La cotonneur industrielle du Cameroun entendait SICAM. L'usine mère de Garoua, dans la région du Nord, traverse une mauvaise passe de son histoire. D'après diverses sources, la société serait lourdement endettée auprès de l'assaut de coton qui s'est trouvée dans l'obligation de suspendre ses livraisons. Ce qui plombe le bon fonctionnement de la SICAM. Si certains employés ont été envoyés au chômage technique, d'autres en revanche démentent la rumeur selon laquelle l'usine a définitivement fermé ses portes. L'unique transformateur du coton au Camerounais en Afrique centrale tourne au ralenti. Depuis plus de trois mois, le tissage de coton a cessé de fonctionner. Un arrêt provoqué par l'absence de la matière première à savoir le coton. Mais l'entreprise continue à faire des sacrifices en versant aux employés leur salaire mensuel. Depuis un certain temps, nous avons un souci avec l'approvisionnement en matière première. Nous avons constaté dans les tigres d'un journal que la SICAM a fermé ses portes. Bon, les portes de la SICAM ne sont pas fermées. La SICAM a des soucis, c'est vrai, mais c'est exagéré. Il ne s'agit pas de la fermée. Si vous pouvez aller tout de suite, l'administration travaille, le magasin, le service du personnel. Nous, au niveau de la maintenance, à chaque fois qu'on est interpellé pour des cas d'urgence, officiellement, nous n'avons pas une note qui met la SICAM en fermeture ou en quelconque chômage technique. Il s'agit juste d'un souci d'approvisionnement en matière. Au moment où je vous parle, les salaires passent normalement. Il est bien vrai qu'il y a des éléments en moins. J'ai 34 ans à la SICAM. La SICAM n'a pas fermé ses portes. On a un problème d'approvisionnement de coton qui va se régulariser d'un moment à l'autre. On n'a pas d'aérée de salaire. Le salaire passe. Tout passe. Donc, on attend que la situation se régularise pour qu'on démarre. Sinon, nous, au bureau, on travaille. Nous cessons le salaire, nous sortons le salaire et tout et tout. On reçoit les camarades, on établit les bons. La SICAM n'a pas fermé ses portes. Je suis à SICAM, ça fait 24 ans de SICAM. Pour le moment, on ne peut pas parler de fermeture d'usine. On a un problème de livraison de coton. Mais on ne peut pas dire que l'usine est fermée. Nous sommes à la maison. C'est vrai, le salaire passe avec des retards. Mais nous percevons quand même le salaire. Ce n'est pas la première fois que les 300 employés de cette usine sont sous pression, voire sous perfusion. Ils en sont même habitués. Ils espèrent voir le bout du tunnel de leur souffrance dans les tout prochains jours. C'est juste un souci d'approvisionner la matière primaire que nous vivons depuis de longues années. Depuis que moi j'ai été embauché à la SICAM, cette situation a toujours existé. La machine tourne avec la matière. On n'a pas de matière. Même s'ils sont à la maison, on les paye. Est-ce que quand un malade est couché à l'hôpital, il n'a pas encore de produit ? Il attend, non ? Jusqu'à ce qu'on ait le produit, non ? Donc la SICAM n'est pas fermée. La SICAM ne peut pas fermer ses portes. La SICAM n'a pas fermé ses portes. On attend, les choses vont se régulariser. L'État est là. L'État va s'asseoir. Il va appeler tout le monde. Ils vont s'asseoir autour de la table. On aura la matière. Il faut que les gens le sachent. Qu'on ne dise pas n'importe quoi. Que les gars attendent. La matière va venir. On va recommencer. Ce n'est pas la première fois. Depuis plus d'une décennie, la contenir industrielle traverse des moments difficiles du fait de la concurrence que lui impose l'importation des tissus de la Chine, du Nigeria ou encore de l'Afrique de l'Ouest. La fermeture de l'usine de Garoua, si elle était programmée et consacrée, aura des conséquences sur le fonctionnement de celle de Douala qui est ravitaillée en grande partie par les écrus de l'usine mère de Garoua. La journée internationale de la femme va également prendre un coup si l'État du Cameroun n'intervient pas en appurant une partie et pourquoi pas la totalité de la dette de l'usine mère de la capitale régionale du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada